Hello there, welcome to this new video. Dans cette vidéo on va voir 3 mots en anglais qui sont similaires mais quand même complètement différents et beaucoup de francophones se trompent entre diary, agenda and schedule. Donc je vais t'en dire beaucoup plus, tu restes bien jusqu'au bout mais avant ça tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir liker la vidéo, la partager et surtout repartir avec ton guide complet gratuit pour parler anglais c'est le premier lien en bas, tu cliques, tu mets ton email, ton prénom et je t'envoie tout ça. I'm Derek and I'm your only English teacher who is Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors oui, ces 3 mots là sont importants et ils sont souvent confondus quand on parle en fait dans le langage des affaires, dans le vocabulaire du métier et donc c'est schedule, agenda et diary. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ces 3 veulent à la fois dire l'agenda mais à la fois c'est un peu l'emploi du temps mais à la fois c'est la liste des choses à faire dans une réunion en fait et à la fin tout le monde peut se confondre sur quand utiliser lequel et on sait tous qu'en fait là on parle d'un peu une idée de calendrier où il y a une date, il y a des choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai fait 3 phrases différentes pour te montrer où se place, comment est-ce qu'on peut récupérer le contexte et savoir ce qu'ils veulent dire chacun de ces mots là. Alors, I'll make a note in my diary, I'll make a note in my diary. Alors a diary c'est quoi ? A diary c'est bien un calepin papier, un agenda papier dans lequel tu notes tes rendez-vous. D'accord ? Donc diary c'est toucher, c'est du papier, c'est ce calepin dans lequel tu notes, c'est ton calendrier entre guillemets dans lequel tu mets tes rendez-vous et ainsi de suite. J'en ai un là juste sur la table. Et donc c'est ça en fait, c'est donc le calendrier, le calepin papier. The next item, donc là c'est bien une diphtongue, I. The next item on the agenda is HR. HR c'est pour la RH, human resources, les ressources humaines. Donc l'agenda là c'est quoi ? C'est pas sur le papier dans le sens le cahier, le calepin. Ici l'agenda c'est la liste des choses à aborder lors d'une réunion. La liste des choses à aborder lors d'une réunion. C'est donc un ordre du jour. Agenda, l'ordre du jour. Agenda c'est pas un agenda, ni pour prendre ses devoirs, ni pour noter ses réunions, ses rendez-vous. C'est bien un diary ça. Agenda ici c'est bien l'ordre du jour, les choses à aborder lors d'une réunion. C'est spécifique aux réunions. Item c'est-à-dire la prochaine chose, le prochain élément à aborder, d'accord ? Item. En français, un item. The next item on the agenda is HR. Agenda. Accent tonique là, agenda. Diary ici. Et schedule, il est bien sûr ici. Donc voilà. Papier, calepin, en fait un agenda. Ici, agenda, c'est plutôt la liste des choses à aborder. C'est donc une... Tu vas trouver le mot avant moi dans la vidéo en regardant l'ordre du jour. Et I have a hectic schedule for a few weeks. I have. N'oublie pas ton H aspiré là, c'est pas I have. Comme I ou hello, ça n'existe pas. I have. I have a hectic. Pareil. Tu vois qu'il est un peu... D'ailleurs, ça ne se dit pas A. C'est E en général. A hectic. Hectic, ça veut dire busy. Beaucoup plus sophistiqué. Donc, je te conseille de le... I have a hectic schedule. Alors, ça veut dire schedule ou schedule for a few weeks. I have a hectic schedule ou schedule for a few weeks. Alors, c'est quoi un schedule ? Un schedule, tu sais, c'est en fait la liste des tâches que tu as à faire et l'horaire où il faut que tu les fasses. Et donc, c'est pas vraiment l'agenda d'une réunion. C'est plutôt en fait, je dois faire telle et telle chose, telle et telle tâche, tel et tel rendez-vous, tel et tel magasin, tel et tel événement avant ce week-end. Donc, ça peut être noté dans un diary. Ça peut être noté dans un diary. Si jamais tu vas à une réunion qui a un agenda, ça peut faire partie de ton schedule. Donc, I have a meeting schedule. J'ai une réunion de programmé. Donc, schedule, ça pourrait être en fait, c'est dit, j'ai un programme chargé. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, l'idée de programme, OK ? Donc, voici. Diary, agenda, schedule. Comment ne plus les confondre ? Tu as la réponse. J'espère que ça t'aide beaucoup. Quand est-ce que tu vas l'utiliser ? Bah, c'est à toi de me dire. N'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous. Partage, like et tag des amis qui ont besoin d'apprendre l'anglais. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. I'll speak to you very soon. I hope you having a lovely day. By the way, c'est un petit commentaire. C'est un petit commentaire. C'est un petit commentaire. See you, bye.